Je suis le projectionniste du Run-Life depuis 12 ans et je projette les enfants depuis cette époque-là. On découvre encore des petites choses, peut-être que l'auteur n'a pas voulu donner, c'est peut-être personnel, mais c'est peut-être un self-service, chacun y trouve un peu ce qui lui convient. Puis suivant sur l'évolution personnelle peut-être aussi. Je crois que c'est une question d'amour, je crois qu'on rentre dans le domaine de l'irrationnel. Alors je suis rentré en moi-même, je n'ai jamais pu en sortir, des imprudents. Je me laissais tout seul avec moi-même et il me défendait les mauvaises fréquentations. Quelle inconséquence, mais quelle prodigieuse l'estime. N'aimer personne, être seul, être aimé de personne, être libre. L'identification est toujours un danger. Effectivement, on pense à la snaire en priorité. Je crois que c'est une étape, c'est une époque, mais en fait après je crois qu'il faut prendre du recul. Effectivement le personnage est fascinant, mais je crois qu'il faut arrêter. On ne peut pas, sans ça on se suicide à la limite. C'est-à-dire que ce sont à la fois des personnages qui nous sont proches et en même temps éloignés. Il y a effectivement dans ma vie quelqu'un de proche qui ressemble un petit peu à Garance. Et effectivement je me sens attiré. C'est une remise en question, donc c'est intéressant. Je veux dire, c'est une personne qui peut apporter beaucoup de choses également. C'est un mouvement. Et en même temps, c'est une crainte. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on puisse rester aussi longtemps dans un même endroit. avec le même film. C'est une introspection que je fais comme ça en direct. Mais bon, je n'arrive pas à y répondre. Je suis dépassé par les événements. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?